On a deux collègues qui ont été agressés lâchement par un détenu signalé, radicalisé, et qui jusque-là n'a pas fait parler de lui, mais bon, ces gens-là, ils ne font jamais parler d'eux jusqu'au moment où ils déclenchent. Il faut qu'ils soient gérés avec des moyens particuliers, je veux dire, on ne peut pas... Ces gens-là, il faut qu'ils soient isolés, qu'ils ne rencontrent personne, et quand on va aller chercher nous, le personnel, quand on doit le faire véhiculer dans l'établissement, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir, sur les portes de cellules, un passe-menos, c'est-à-dire qu'il se présente par l'arrière, il présente ses mains, on l'attache. Déjà, quand il va être attaché, il ne pourra pas nous donner de coups. Et ensuite, bien sûr, c'est une demande constante d'avoir au moins un moyen électrique pour pouvoir soit se dégager, soit se prémunir de ce genre d'agression.